T'es rayonnante aujourd'hui. Toujours, comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais. Mais le monsieur s'occupe bien, ça se voit que... Hein ? Mais c'est ça, quand on vous dit de ne pas sortir avec n'importe qui, vous ne voulez pas. Donc, enviez-moi de loin, parce que tu es là, tu es en train de m'envier. Non, 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 je suis en train de dire juste une vérité que je veux. Tu es en train de m'admirer. Non, je n'admire rien, je ne dis rien, je dis juste la vérité que je veux. Mais tu admets que je suis rayonnante, que mon gars s'occupe bien de moi. Oui, il s'occupe bien. Mais cela ne veut pas dire que j'admire. Cela ne veut pas dire que... Bon, tu admets les faits, d'accord. C'est bien, j'ai compris. Faites pareil pour vos copines aussi. Bon, peut-être qu'on sera mariés, peut-être. Eh, moi je suis marié. Eh, dis-moi, toi tu as déjà connu le vrai amour. Le vrai, le vrai amour. Bon, je ne sais pas ce que tu veux dire par vrai amour. Le vrai amour, c'est-à-dire une personne que tu comprends, qui te traite bien. Qui est attentionnée, qui répond à tout ce que tu demandes de sortir. Généralement, nous, on sait très bien que les femmes, vous aimez le shopping, vous aimez sortir, aller au concert des artistes préférés. Par exemple, les artistes internationaux que vous aimez, c'est vrai. Ça vous arrive de sortir et de vous sentir à l'aise ? Ben ouais, ça fait partie des choses qu'on aime, mais ce ne sont pas des choses primordiales. On aime bien, mais on peut s'en passer. Et qu'est-ce qui est primordial pour toi ? Ben, ce qui est primordial, à mon avis, c'est, en termes de relation ou de couple, quand tu es avec un homme, ce qui est primordial, c'est de se sentir aimé. Se sentir aimé. Choyé. Ah, nous revenons à la question du débit. Tu as déjà connu le vrai amour. Exactement. Exactement. Ah, c'est intéressant. Malheureusement, des gens comme nous, pour connaître l'amour, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a jamais connu. On croit ce qu'il y a des mauvaises personnes, des gens qui nous font, qui mentirent. Moi, en tout cas, le principe de la vie m'a appris que ce qui s'assemble, c'est ressemble. Si tu rencontres des mauvaises personnes... C'est-à-dire qu'intérieurement, je ne suis pas quelqu'un des bons... Eh ben, fais une introspection, mon gars ! Généralement, vous avez tendance à suivre la logique, ce qui est écrit dans les livres. Vous ramenez ça dans la réalité. Mais on ne va pas refaire le monde. On ne va pas refaire le monde, Marvène. Ce qui s'assemble, c'est ressemble. Je ne dis pas que c'est forcément ça. Mais si... Donc, si j'attire des mauvaises personnes, c'est-à-dire qu'intérieurement, je ne suis pas une bonne personne. Mais comment tu peux expliquer que les personnes autour de toi sont toutes mauvaises ? Les femmes autour de toi sont toutes mauvaises ? Toi, tu es sûre que tu n'as rien à te reprocher ? Je n'ai pas dit qu'elles sont toutes mauvaises. Mais tu viens de dire que tu l'as rencontrée, qu'il y a des mauvaises personnes. J'ai dit que je suis tombé sur des mauvaises personnes. Mais ce n'est pas un hasard ! Oui ! Mais t'as là ! Les hasards existent. Tu sais que ça existe aussi. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Tu ne les avais pas prévues brusquement comme ça. Mais comment ça se fait qu'à chaque fois, tu ne tombes que sur des mauvaises personnes ? Peut-être parce qu'elles n'ont pas été préparées à des relations sérieuses. Elles n'ont pas été préparées à des histoires vraies. Les problèmes, c'est toi du coup. Parce que c'est toi qui vas chercher. Je cherche mal ? Ben oui. Comment ça se fait que tu rencontres une personne qui semble être sérieuse, bien assise dans ses bottes, toujours sur son 31, elle te dit « je suis une bonne personne ». Elle se défend, tu comprends ? Elle fait tout pour te montrer que c'est vraiment une bonne personne. Après, à un moment donné, elle se transforme, elle devient une autre personne. Et moi, je sais que la transformation n'arrive jamais pour rien. On a tous une part des responsabilités en termes de relations amoureuses dans la transformation de la personne en face de nous. Tu y es pour quelque chose. Si c'est une formation basée sur des futilités, vous savez, on va se dire des vérités. On sait très bien que vous, vous êtes plus dans des détails, dans des petites choses. Si aujourd'hui, je refuse par exemple de t'ouvrir la porte en sortant d'une voiture, tu en feras tout un problème. Pourquoi tu n'as pas ouvert la porte ? Pourquoi ? Tu peux en faire tout un problème. Et sur base de ça, tu peux commencer à changer ton attitude. Si c'est un chéri, ouvre-toi-même ta porte. Bon, après, Merveille, moi j'ai une question. Qu'est-ce que ça te coûterait d'ouvrir la porte à ta chérie ? Est-ce que c'est une obligation ? Ce n'est pas une obligation. Mais quand on aime une personne, on veut la mettre à l'aise. Oui, mais... Bon, après, il y a des femmes et femmes. Je peux le faire une fois et des fois. Moi, je ne ferai jamais un problème parce que mon gars ne m'a pas ouvert la portière d'une voiture. Tu fais partie des 1% des femmes qui ne sont pas dans ces histoires-là. Et quand tu as une femme en face de toi et que tu l'aimes et que tu veux la garder... Est-ce que l'amour, l'amour, c'est ouvrir la porte à sa chérie ? Les petits détails font des grandes relations. Vous voyez, vous voyez. Oui, parce que je te parle en tant que femme. On en revient à dire que vous êtes toujours dans des petites choses, des détails. Parce que les petits détails, tu sais comment on dit... C'est là qu'on arrive à s'attendre entre vous et nous. C'est au dernier coup. Parce que nous ne sommes pas dans des histoires qui sont dans la mine ici. Nous ne sommes pas dans ces histoires-là. Ce qui pourrait être simple et facile pour moi, tu en feras tout un problème. Mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que quand tu veux partager ta vie avec quelqu'un, tu ne fais pas les choses seulement comme toi tu veux. Il ne s'agit plus que de toi-même. Vous êtes deux. Oui. On dit que c'est au dernier coup du marteau qu'un truc se brise. Ça veut dire que le premier coup avait une importance. Donc à force de taper, de taper, de taper, de taper, de taper, on arrive à briser quelque chose. Qu'est-ce que je dois comprendre par là ? Ce que tu dois comprendre par là, c'est que les petits détails ont une importance que tu ignores. Pour la première fois, tu vas refuser d'ouvrir la portière de la voiture, ça peut passer. Pour la deuxième fois, tu ne vas pas faire un compliment à ta copine. Mais plus ça va comme ça, plus ça continue. Plus ça va, plus ça continue. Elle va te demander... Et sur base de ça, tu changeras ton attitude envers moi parce que je me comporte différemment. La Bible est dit. Je ne sais pas si c'est la Bible ou c'est quoi. Prenons d'abord l'exemple d'une personne comme moi. Je n'ai jamais été romantique. Je n'ai jamais été tactile. Dis-moi, comment tu perds pour vivre comme ça ? Mais tu veux sortir avec qui ? Tu veux sortir avec qui si tu n'es pas romantique ou... Attends, je vais revenir un peu sur un point que tu as dit. Quand on aime une personne, on essaie de s'adapter en fonction... Exactement, et c'est vice-versa. Exactement. Donc, par exemple, moi, je n'ai jamais été romantique envers les femmes. Certaines femmes disent qu'il est trop méchant, qu'il est trop dur. Certaines disent que c'est un dictateur. En réalité, ce n'est pas ça. C'est ma nature. C'est comme ça que je suis né. Ok. Donc, tu es en train de justifier... Non, je ne justifie rien. Tu vois ? Maintenant, la femme en face de moi, celle qui se dit que ça, c'est mon chéri, c'est la personne que j'aime, normalement, ce qu'elle doit faire, c'est de s'adapter aussi à ma façon de vivre. Désadapter à ta façon de vivre à la policière. Sinon, il y a... Wesh ! Marvel, arrête ! Mais de quoi tu me parles, là ? Si moi, je dois m'adapter selon tes convictions, selon tes croyances à toi, tu crois qu'être aimé ou soit des preuves d'amour, c'est ouvrir, par exemple, une portière à sa chérie ? Ça, ce n'est qu'un exemple, en fait. Ce n'est qu'un exemple, exactement. Mais si moi, je dois suivre cette logique-là, c'est-à-dire que tu dois aussi suivre la mienne... Marvel, deux personnes, c'est complète. Oui. La complémentarité, d'accord, je suis d'accord. Tout à fait d'accord avec toi. Comme si tu n'ouvres pas une portière, c'est qu'il n'y a pas de l'écart. OK. Tout dépend, en fait, tout commence de qui tu choisis. OK. De qui tu veux être amoureux, d'avec qui tu veux sortir. OK. Tout commence par là. Si je comprends bien, si je comprends bien, en suivant ta logique, tu fais partie des... Tu sais, le français, quand on dit s'adapter, ils en ont français. C'est synchroniser aussi, avoir une synchronisation. Non, s'adapter. En français, facile, on va dire faire comme si. Essayer. OK. D'accord ? On essaye de s'adapter. Comme elle va essayer de s'adapter à ta logique, façon policière, à la guerre comme à la guerre, comme toi aussi, de temps en temps, tu vas essayer de t'adapter à la logique. Ah, c'est ma chérie, nafoumoué les portes. Et qu'on changeait l'autre côté. De temps en temps, on fait des efforts pour essayer de plaire à la personne qu'on n'aime parce qu'on veut la garder. C'est question de volonté, tu vois ? Et si cela ne me plaît pas ? Comment ça ne va pas te plaire ? Si ça ne te plaît pas, Marvel reste célibataire, s'il te plaît. Ne va pas embrouiller les enfants de genre. Est-ce que je suis obligé ? Parce que j'ai mes croyances à moi, j'ai mon comportement, moi je suis obligé de rester seul. Non. Je ne peux pas rester seul. Choisis quelqu'un qui aime les choses que tu aimes dans ce cas. Ou bien quand tu vas approcher une fille, tu dis écoute, moi je m'appelle Marvel, je suis trop brutal, je n'aime pas la douceur. Je n'aime pas la douceur. Si tu veux sortir avec moi, attends-toi à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Elle se va dire, oh ne t'inquiète pas, moi si je suis une charreau et tout, je m'en fous, que tu ouvres la portière de la voiture ou pas, ça va le faire. Mais si tu vas sortir avec une fille comme moi, par exemple. Ok, qui aime la tendresse, la tendresse. J'aime la tendresse. Le matin, tu m'appelles, ça va ma chérie ? Le soir, j'ai fait pareil. Donc si je ne t'appelle, pas le matin. Moi aussi je peux t'appeler. Mais c'est vous qui voulez être des chefs, c'est vous qui voulez avoir les rênes des relations, c'est vous qui voulez tout guider. Faites les choses comme messieurs-doigts. Si tu te réveilles le matin, tu me dis, bonjour ma chérie, tu vas bien et tout. Écoute, je vais te faire livrer des fleurs par exemple. Non, il faut déjà, déjà cette culture-là, il faut l'oublier. Ce n'est pas dans notre culture envahir des fleurs le matin. Nous, le matin, quand on se réveille, on se concentre au travail. Boulot, palais, boulot, palais. Reste célibataire. S'il te plaît, même chancel, même qui a dit boulot, palais, là. Il fait des cadeaux à sa femme. Comment ça? Oui, parce que dans son discours. Tu as des preuves. Il t'a envoyé des messages et il t'a montré. Dans son discours, quand le président de Marseille l'avait appelé, il a dit, ah bébé, on part à Marseille. Il a dit ça, il s'adresse à sa femme. Voyager, partir à Marseille, ça c'est non pas. Non, mais on voit quel type de genre d'homme c'est. Tu comprends? Non, mais ça c'est la logique. Déjà, attendre. Tu vois, à un moment donné, pour briser certains mystères et pour se protéger aussi, on amène avec soi sa femme. Exactement. On ne peut pas partir seule. Marveille, une femme, c'est un être qui aime la douceur. Ah bon? Je ne vais pas dire être faible parce que les femmes ne sont pas faibles. On ne va pas entrer dans ce débat-là. Mesdames, pardon, on sait que vous êtes formés. On ne va pas parler des femmes battantes aujourd'hui. Une femme, c'est d'abord la tendresse, la douceur. Parce que l'amour, c'est même ça que ça implique. L'amour, c'est quelque chose de doux. Tu ne vas pas prétendre d'aimer quelqu'un alors que tu veux la conduire de façon fast and furious, à la vitesse, à la guerre. C'est la nature de l'attention. Les comportements de la personne. Quelle nature va chercher quelqu'un alors qui a une même nature que toi? Parce que sinon, tu vas tout le temps dans des problèmes et tu vas dire après que ton mec est sur des mauvaises personnes. C'est parce que toi, tu n'es fait pas la part de la chose. Je comprends maintenant. C'est parce que ces femmes-là ne veulent pas suivre cette logique-là. Elles ne veulent pas s'adapter. D'accord. Elles, elles doivent s'adapter et toi, non. Si, je peux m'adapter mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ouvrer une portière, ça ne te coûte pas, ça ne te prend même pas un délier fort. Ça me fatigue. Ça te fatigue? Ça me fatigue. Ça te fatigue? Ça me donne la flemme même d'ouvrir la porte. Mais ça, c'est une mauvaise foi carrément. Ce n'est pas une mauvaise foi. C'est juste le comportement. Non, on s'aime au bain de ma baie. On s'aime au bain de ma baie. Quand ta femme, elle sera enceinte et qu'elle sera sur le point d'accoucher, qu'elle n'arrivera pas à tenir son sac pour aller à l'hôpital, tu vas dire quoi? Ah, mais elle le fera seule. Est-ce que c'est une obligation? Elle a ses soeurs, elle a sa mère qui serait là. Je vous exemple, les amis. S'il y a certains, Marvelle vous drague, n'acceptez pas. N'acceptez pas. Écoute, elle a sa soeur, elle a sa mère, elle a... C'est sa soeur qui l'a engrossée? C'est belle soeur. Ce n'est pas... On ne parle pas de la personne qui a engrossé ou pas. Marvelle, on parle... Dans un moment de souffrance, l'assistance d'un être qui nous est cher. Mais sa maman, elle est très chère pour elle. Excuse-moi, mais quand je parle par exemple de cas de... Mes soeurs à moi aussi peuvent être chères pour elle. Excuse-moi, les belles soeurs, je ne veux même pas entrer dans ces débats. Elles peuvent être là. Même ses petites soeurs peuvent être là. Toi, ce n'est pas une obligation. Les papas dès l'enfant. Moi, franchement, mon mari, si tu me suis, c'est une obligation. Ce n'est pas une obligation. Je ne peux pas me dire que je suis en pleine contraction et que je n'arrive pas à prendre mon soeur. Tu ne vas pas le faire parce que toi, tu as été des natures brutales. Admettons que je suis en voyage. Je ne suis pas au pays. Ça, c'est un autre cas. Ça, c'est un autre cas. Ça, ce n'est pas un problème. Je suis au travail et que c'est une urgence. Je suis obligé de couper et de venir parce que tu vas avoir un bébé. Même ton chef... Ce n'est pas une obligation. Ce sont les types d'urgence pour lesquels on t'accorde tous les temps que tu veux. Mon chef, chef, ma femme est sur le point d'accoucher. Vas-y. J'ai vu ça partout. Il ne va pas accepter. Tu travailles dans une secte ? Moi, j'ai connu des personnes... Non, ce n'est pas une secte. Moi, j'ai connu des personnes qui ont été strictes, rigoureuses. Je leur ai demandé j'en serais eu problème. Ma femme est sur le point d'accoucher. Elle m'a dit non. Ça, ça m'a eu des femmes déjà. Ça, c'est fou. T'as tout le temps. T'as tout le temps. T'as tout le temps.